Et bonjour à toutes et à tous, c'est Slim Palyra210, et bienvenue pour un nulet sur Assassin's Creed Syndicate de la suite, donc l'épisode 8, donc je vais tout de suite enlever la compagnie d'une jeune femme, dans une espèce de charrette, dans une voiture, avec des chevaux. Oh la femme était déjà morte, voilà. Ah, donc on verra bien, si jamais j'ai une mission avec les filles, je ferai pas de mission avec les filles. Donc, voilà. Dépêche-toi un petit peu, il y aura juste, s'il te plaît. Chargement, chargement, chargement. Ah, quand même. Bon. Alors, allons-y. Bien, euh... Hum... Je vais... Je vais... Je vais racheter des... Je vais faire le... ... 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 il me faut... ah mince il me faut 100 en cuir j'ai 26 j'ai 26 déjà attendez je suis niveau niveau 4 je suis niveau 4 attendez attendez j'ai j'en ai pas niveau 4 donc sur la carte niveau 4 j'ai fait le point de vue sur la city euh euh du coup on va être le graphe pour faire la resque tout le monde Je m'entendais pas à... 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 Hop... Ah, c'est droit devant... Ok. Ok. Et d'un oui. On a... Ah ah c'est pas j'étais son monteur. Hein? Ah ah c'est pas j'étais son monteur. Ok. Oh il est presque. Euh hop. Non. Ici. Non. Hop. Bon bah. Ah mince j'avais mal visé. Ah regarde. Tac. Hop. Hop. On voit là. Hop. Ici. On saute de là. Là aussi. Hop. 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 Les batailles. T'as vraiment fou moi. Hop. 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 On va monter, ah t'es mort. Je suis assez monté par là. Il y a un synchronisme ici. Non. On synchronise. Ah, on va. On me déressait un peu haut. On synchronise. Donc c'est ici. On synchronise. Là. Allez, vas-y. C'est parti. C'est parti. C'est mieux déjà. Ouais. Ouais. Ah. Donc ici, c'est niveau combien pour libérer les gens ? Niveau 6. Ah, c'est la galère. Ah. Attendez. Ah, il y a une mission ici. Ou... Si, elle le sait, mais bon. Ah là, quoi. Ah, il y a un niveau aussi, en fait. Ah, un niveau en moins et un niveau en plus. Je vais me téléporter. Ici. Mais j'ai pas de point d'observation. Non, il y a un niveau d'à côté. Je pense que je serai tous les points d'observation. Euh, hors caméra, ça sera beaucoup mieux, je pense. Donc ça, ça sera... Donc ça sera mieux pour la téléportabilité. Je rennerai un peu plus, parce que là, euh... Il fallait tout de savoir sans tout le monde jouera pas à le faire. Donc, euh... En plus, je n'ai pas encore une mission. Alors, j'ai oublié, euh... 3 ou 4 missions. Donc, euh... Allez, je vois un petit peu d'eau, hein. C'est de parler, ça... Il donne la salive. Ah, donc, voilà. Hum... Je vais faire le N. Enfin, le... Le C. Sur le DTN. Mais je vais faire le point d'intention de voir le chat devant... Le... Charles DTN, ça... Charles DTN, ça... Il y a des Charles... Charles DTN, ça... DTN, ça... DTN, ça... Oh, DTN, ça... Le point d'intention à côté de lui... Et après, je rends le son. Ah... On est à 400 mètres, même pas... On est à 400 mètres, même pas... On est à 600 mètres... Ah, quand même... Non, je vais faire une charrette pour aller plus vite. Ah... J'ai piqué une charrette. On me prend pas la tête, toi. Ah... 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 Non, c'est là. Ah, ça c'est beaucoup cher. Je suis un refil. Je suis vraiment résistant. Je suis un refil. Je suis un refil. Je suis un refil. Je suis un refil. Synchro. Et où est les gars ? J'ai une nez pour ça. Je suis un refil. Je suis un refil. Oh, c'est un refil. Niveau 8. Je suis un refil. Je suis un refil. Il manque d'autres niveaux. C'est pas vrai. Ça va pas conduire. Dégage. Ça va pas conduire ici. Il y a un chauffard. Un peu loin. Non, je crois. C'est bon. Ah tu me cherches là ? Hop t'es mort. On part la tête. Il est où Charles ? Je sais du tiens t'es où ? Je ne sais pas. Il est dans l'intérieur. Charles Dickens. Charles Dickens. Il y a encore des paranormales. Qu'est-ce que vous voulez ? Paranormal, paranormal. Fini la dite. Hum. Hum. Un petit traitage et une sinistre de force. Prends garde de toi qui entres ici. Des histoires très étranges circulent à propos de certains. La plus ancienne apparition serait le spectre d'une petite fille qui fut assassinée par un serviteur. On l'aurait vu aux fenêtres du grenier, pleurant et se tordant les mains en proie au désespoir et à la terreur. Il est en face. Il est juste là. Ah, derrière. Oh, ça c'est sûr par contre. Oh, bah dis donc. Heu. Je te grouille ou bien ? Eh ? Oh, je suis le mec qui est deux ans après. Il bouge. C'est trop lent. Je tiens. Chuuu. On y va. Oh, la la. C'est une toute tendance de mettre... Il y a rien de temps. Bref. Il est à 300 mètres. Oh, c'est vrai qu'il y a rien de chatte. Alors, plus vite. Elle monte. Répêche-toi ! Répêche-toi ! On aurait aperçu son fantôme hurlant suspendu à l'appui d'une fenêtre. Cette résidence a brièvement appartenu à un Mr. James Jasper. Chef de coeur, était fait comme celui-là. Son leveu est bon, était promis à l'une des lampières de Mr. Jasper. La paix était tellement grosse. Mais... Edward a disparu dans des circonstances mystérieuses. Suivi par Jasper en personne. Peut-être le chagrin l'a-t-il renvoyé dans les bras apaisants de sa maîtresse. C'est juste là. C'est quoi ? Non, 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 non. Ne l'inquiète. Sommes-nous prêts ? Bien qu'inquiétant. Certains disent que cette maison s'anime la nuit à grand renfort de hurlements, de cloches et de volets qui claquent. Bien qu'inquiétant, ce phénomène est facile à produire à l'aide de boyaux pneumatiques et de valves. On prétend qu'un jeune homme a été mis en cage au grenier. Son seul lien au reste du monde serait un petit trou dans la porte. Un isolement si insupportable que le jeune homme a sombré dans la folie. Toutes les légendes semblent se concentrer sur cette pièce. Ouais, il y a un coffre déjà je vais le prendre. Et oui, déjà. Hop, merci. Ah non, il n'y en a pas déjà. Un courant d'air. Rien de plus. Eh bien, peut-être vais-je attendre ici pendant que vous déterminez l'origine de ce rire. Qu'il n'a rien d'acquittant pour autant. Eh bien, il y en a deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah j'ai eu l'avant Tenez, lève-la, mais laissez-moi ! Il n'a pas travaillé pour moi J'ai découvert une serrure, mais aucune trace de la clef C'est une chance, je l'ai trouvée Il est dans l'Halloween Sortez de chez moi ! Reculez Charlie ! Je l'ai fait dans ma tête Et je l'ai fait encore et encore dans cette pièce Personne au monde n'aurait aimé Rosa comme je l'ai aimé Cela aurait dû suffire à tenir à l'écart mon bien-aimé neveu Pauvre Ned Pardonne Je l'ai abattu 100 fois Arrête pas du Il était devenu fou Comment je le save ? Euh... Pâtes-en, les agences, s'il vous plaît Hein ? Merci C'est DC, Dragan, Go et FIFA, c'est bon Le mythe a perdu tout fondement Il n'y avait aucun fantôme à Berkeley Square Rien qu'une âme égarée Que la culpabilité et la drogue ont jeté dans les bras de la folie Je crois qu'il y a la matière à un très bon roman Je me demande s'il me reste assez de verve Je me demande s'il me reste assez de verve Et voilà on a fait une mission Pour enfin J'ai une telle épée J'ai une telle épée Donc c'est pour la vie Voilà Non Et... J'ai une autre Si on... On a une autre ou pas ? Ouais Elle a C'est qu'il faut que je le fasse encore J'en ai marre hein Bon Je les ferai tous Hors vidéo Oh j'aurai du temps C'est dingue J'ai pas besoin de vidéo Mais c'est tranquille 300 mètres C'est pas possible là Ah bouche C'est parti C'est parti Je l'ai pas besoin de Il y est dans la terre On va se rendre la tête C'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Viens, on attend ! Viens, on attend ! Elle fait le nom de Jio ou quoi ? Ooooooh ! Elle a une balle enlacée ! Elle a une chassure ! Elle fait Jio ! T'as fait le jeu dans le pute ! Y'en a, y'en a, y'en a ! Stop ! Ouh ! Ouh ! Que se passe-t-il ? Vous venez de vous livrer Un petit vol C'est très flou, mais Je me souviens d'un objet argenté flottant devant mes yeux Puis j'entends une sorte de cloche Et maintenant je suis face à vous Il est temps De trouver cette acheteuse Ah ! Oh ! Ah 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 ! Ne nous précipitez pas cette fois ! Sous-titrage ST' 501 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 Ni un fantôme, ni un démon, mais le grand Enzio Capelli. Vous galégez, vous vous méprenez, n'est-ce pas mon enfant ? Oui, je me méprends. Attends, non, bien sûr que non. Vous vous méprenez et vous sentez la fatigue. La fatigue vous envahir, n'est-ce pas ? Oui, je suis très, très, très fatigué. Bien. Maintenant, vous allez effectuer un petit travail pour moi, n'est-ce pas ? Ma parole, on se croirait dans une passe-cour. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Où diable ai-je échoué ? Vous êtes au poste pour vol. Que dites-vous de ça ? Je ne me souviens de rien. Vous pouvez sortir. J'ai fait jouer quelques relations. Il n'y aura pas de poursuite car vous n'étiez pas vous-même. Vous êtes libre, petit poussin. Je vais me venger. Ah, là. On fait danse. On est qu'à ça, je crois, plus. On a eu ça, là. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Voilà. Euh, maintenant. Bon, les gens. Je vais vous laisser ici et je vous dirai, je vous dis à la prochaine fois un nouvel épisode. Allez. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada